bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inspiration couture pour tout vous dire il y a quelques jours j'ai regardé le dernier bilan couture de elsa de passepoil de chat et elle parlait du fait qu'elle avait acheté un coupon qu'elle avait vu passer et repasser sur sur instagram et que finalement une fois le coupon cousu elle s'était dit que c'était ni la ni beau en fait ça ne lui ressemblait pas du tout c'était un style qu'elle s'était approprié à force de voir ces choses là passer sur insta mais que si elle ne s'était écouté qu'elle elle n'aurait pas acheté et qu'elle s'était laissé influencer et là on est début septembre alors même si on est en plein dans une phase caniculaire tardive vers ces dérèglements climatiques je sais très bien qu'habitant en Alsace d'ici une quinzaine de jours ça risque de chuter drastiquement et je voulais déjà commencer à réfléchir à ma garde-robe d'automne donc j'ai fait comme d'habitude j'ai ouvert mon placard j'ai regardé les pièces que j'avais et la vidéo d'Elsa a fait écho en moi je me suis j'ai réalisé que j'avais cousu pas mal de pièces et en fait il y a une grande majorité qui sont très jolie qui me vend très bien mais qui sont très éloignés de ce qu'est normalement enfin de ce qu'était plutôt mon style avant que je me mette à coudre et je me rends compte que depuis que je couds et encore plus depuis que j'ai instagram est bien pareil qu'elle je me laisse influencer par les trends les tissus à la mode les patrons à la mode et je me suis totalement éloignée de ceux qui faisaient mon look voilà donc j'ai toujours eu un look quand même assez classique mais tout le temps avec une pièce ou une touche un peu rock j'ai toujours des chaussures avec des tonnes de boucles ou de clous ou de chaînes ça devient même ridicule presque si une paire de chaussures n'a pas de clous je n'achète pas bref c'est un autre débat j'ai toujours des couleurs de cheveux ou des coupes de cheveux extravagantes je suis passée par le rose le violet le bleu le bleu c'était d'ailleurs ma couleur de cheveux préférée mais bon c'était beaucoup d'entretiens donc avec les enfants je suis passée au side cut et ça ça me convient parfaitement et puis dans mes vêtements j'ai toujours eu une touche de une touche de rock soit une tenue classique mais avec un t-shirt d'un de mes groupes de métal préférés ou alors vraiment des touches plus sympa voilà et là je me rends compte en ouvrant mon armoire que je suis en train de me transformer en une vieille mémère instagramable un truc politiquement correct mais que j'ai perdu dans mes pièces cette petite touche de peps rock que j'adorais alors oui bien sûr je me suis assagi avec l'âge j'ai plus 20 ans ça y est le temps où je posais porter des barésilles avec un short et des potes à lacets c'est terminé je n'assumerai plus du tout et ça ne me correspondrait plus mais je me suis dit que au lieu de scroller tout le temps quelles étaient les tendances j'allais aller sur pinterest et chercher quelques looks qui me plaisent que je trouve plus adulte mais qui ont toujours une touche qui me plaît et que j'allais me faire un moon board comme ça et voir un petit peu de quelle pièce j'avais vraiment envie pour un petit peu rebooster ma garde-robe en me disant qu'avec ces pièces là je pourrais continuer à sortir les choses plus classiques ou basiques que j'ai pu coudre et donc je me suis fait une liste d'envie donc je vous mettrai mon petit moon board pour que vous voyez et puis après je vous mettrai photo par photo en vous disant un petit peu ce que ce que je voulais ce vers quoi j'aimerais tendre donc là on est sur une liste d'envie de look de tenue pour certaines je sais déjà quel patron pourrait convenir pour approcher un look similaire pour d'autres je ne sais pas encore et pour l'instant je n'ai acheté encore aucun tissu parce que j'ai encore pas mal de tissu à coudre donc certains me correspondent tout à fait je vais les garder je pense qu'il y en a d'autres que je vais mettre en vente sur Vinted ou boncoin on verra et je vais essayer de faire un petit peu évoluer ma garde-robe donc maintenant au fur et à mesure que j'irai en magasin ou sur des boutiques en ligne si je vois des tissus qui rentrent dans ce dont j'ai envie de ce vers quoi je vais orienter ma garde-robe je me lancerai donc en tout premier je voudrais me refaire des pantalons parce que je manque de pantalons donc là j'ai un slim noir qui est en cours de couture parce que je manque vraiment de pantalons je pense que je vais enchaîner tout de suite après le noir sur exactement le même envers qu'à qui puisque là aussi j'ai déjà le patron j'ai déjà le tissu et voilà mais j'ai très envie pour cet hiver de me trouver un tissu avec un imprimé écossais tartan pour me faire un slim tartan alors je ne sais pas encore si je veux qu'il ait une prédominance de rouge ou une prédominance de bleu ou peut-être juste des fines des fins traits dans le dans le quadrillage peut-être jaune même je ne sais pas mais j'attends de trouver le bon tissu en sachant que soit je trouve un tissu pour pantalon avec peu d'élasticité et je m'orienterai dans ce cas là vers le patron douceur douce de l'americana pattern celui qui a la taille haute soit je trouve un tissu type jersey enfin un truc très extensible et à ce compte là je me ferai carrément le legging arzel de coudre le stretch 2 de marie poisson parce que je veux quelque chose de très très moulant que je puisse mettre dans mes rangers en deuxième projet ça c'est quelque chose que je veux absolument me refaire depuis longtemps c'est je veux me faire une surchemise je m'en étais déjà réalisé une une viki de la maison victor dans un athée de coton mais qui était d'une très mauvaise qualité puisque dès que je frôlais quelque chose que je m'accrochais un tout petit peu il y avait tous les fils qui qui sortaient de la trame du natage donc j'avais des fils tirés tout le temps dès que je la mettais j'étais obligé de le soir de prendre une aiguille de rentrer tous les fils c'était juste en fait pas du tout agréable confortable et portable en état donc là je veux me refaire une surchemise je veux réutiliser le même patron parce qu'il était vraiment super mais là j'aimerais bien partir sur une base plus beige donc soit un beige soutenu qui tire un peu vers le camel soit un beige à carreaux mais alors avec plusieurs nuances de beige un peu plus clair un peu plus foncé et un trait alors soit orange soit rouge soit vert mais d'une couleur chaude qui réchauffe l'ensemble puisque plus je couds et plus m'habille plus je me rends compte que ce sont les couleurs chaudes qui me vont bien au teint et qui me donne bonne mine ensuite j'ai besoin de me refaire des sous pulls ou des t-shirts en couleur ronde ou à colle cheminée à manches longues et en fait là je les voudrais en jersey côtelé parce que ce sont des bons basiques qui vont aller facilement avec mes chupes en velours mes pantalons tartants et je trouve que les tissus côtelés donnent comment dire un sous pull ou un t-shirt à colle rond dans un jersey lisse uni ça fait très basique lambda voilà alors que du moment que le tissu est un peu côtelé ou texturé ou avec un jeu de petites torses à d'autres dans de l'uni ça donne vraiment un côté qualitatif et je trouve que le côtelé donne aussi un petit côté roc aux vêtements donc je voudrais me refaire une panoplie de trois noirs de trois bleus marines de trois rouges enfin des choses qui iront en fait avec toute la tonalité de la de ma garde-robe d'hiver qui est quand même principalement du noir du rouge du bleu un peu électrique du vert du orangé alors du vert forêt du vert pomme du vert forêt du brique du orangé voilà plutôt toujours des couleurs chaudes donc il faut que je trouve des jerseys texturés qui soient de belles qualités et bien épais pour me faire des soupules de qualité ensuite je veux absolument me faire une jupe en velours mais alors je voudrais un velours plutôt fin 500 raies ou 1000 raies et une jupe assez travaillé au niveau de la forme assez près du corps pas quelque chose de trapèze vraiment quelque chose qui épouse la forme et boutonner vers l'avant je trouve que les boutons alors que ce soit des boutons métalliques pression ou des boutons autres ça donne beaucoup de caractère et ça j'aimerais bien me faire cette jupe dans des tons plutôt framboises rouge foncé quelque chose qui égaye un petit peu je suis tombé sur le patron de la jupe bonnie de sophie denis et qui propose beaucoup de déclinaisons avec des plis religieux sans plis avec des poches sans poche avec une patte de boutonnage devant ou non avec un zip derrière ou non avec un zip sur le côté ou non enfin on peut vraiment mixer beaucoup de choses et je me suis dit que ce patron là était vraiment très intéressant parce que on pouvait avec un même patron faire une multitude de jupes totalement différente adapter des finitions au tissu à la saison à l'esprit qu'on veut donner à la jupe et ça m'a pas mal plus j'aime beaucoup la version avec les poches et des plis sur le côté ça donne un côté très structuré vraiment sympa je pense qu'avec la bonne gabardine une surpiqûre contrastante ça peut être vraiment cool donc je me suis dit que pour la tester avec un velours ce serait vraiment sympa je pense que je vais partir sur ce modèle là pour cette jupe ensuite constat comment on va dire constat amer j'habite encore toujours en alsace ça caille de plus en plus l'hiver et j'ai redécouvert des robes au fond de ma garde-robe que j'ai presque pas mis l'an dernier parce qu'en fait il fait trop froid en collant j'ai trop froid en collant même en prenant des collants acrylique alors en plus les collants acrylique ça fait de l'électricité statique avec les robes c'est juste horrible et donc je me suis demandé si je n'allais pas essayer de me faire des leggings chauds c'est à dire que j'aimerais me trouver des collants doublés en polaire alors j'ai pensé à l'alpenfliess qui vendent chez drissens sophens et je crois que c'est un extérieur jersey et un intérieur ouais polaire doudou mais alors je me demande s'il y en a parmi vous qui ont déjà commandé l'alpenfliess chez drissens toffen si c'est et si c'est vraiment stretch et dans ce cas là quel est le pourcentage d'élasticité parce qu'il faudrait quand même que je trouve un un tissu qui est au moins 30 à 40 % d'élasticité pour pouvoir en faire des leggings parce que alors sur internet sur les sites genre ali ou des trucs comme ça on peut trouver des collants tout fait avec l'intérieur en polaire mais en magasin en boutique physique je n'ai jamais trouvé et j'ai franchement pas envie de commander ce genre de truc sur ali déjà parce que ça va mettre trois plombes à arriver donc le temps que ça arrive il fera froid depuis longtemps s'il y en a dans certaines d'entre vous qui ont déjà commandé de l'alpenfliess ou un tissu autre qu'il soit stretch et qu'il soit vraiment très chaud est ce que vous pouvez me le mettre en barre d'infos pour que j'essaye de trouver quelqu'un qui vend un tissu avec suffisamment d'élasticité et de chaleur pour essayer de me faire des leggings pour porter mes robes quand on sera dans la période de gros froid et alors la dernière envie que j'ai pour compléter ma garde-robe c'est un perfecto noir en simili cuir alors pour lui je n'ai pas encore trouvé de patron je vais peut-être encore continuer à chercher j'ai vu que chez ma cols il y en avait qui avait l'air sympa mais je n'ai jamais cousu de ma cols les pochettes c'est toujours avec un truc à cheval sur les tailles et je ne sais pas vraiment quelle taille je fais j'ai pas très envie de me lancer dans du ma cols pour une pièce aussi technique que qu'un perfecto pour une première donc je pense qu'il faut que j'aille fouiller chez burda pour trouver quelque chose qui sera adapté pour moi donc on verra je vais continuer à fouiller des méandres d'internet mais je voudrais vraiment un perfecto un vrai perfecto asymétrique donc avec là le zip sur le côté et puis le le rabat là qui est là avec le zip sur le côté ou quand soit on entre ouvre et on a un grand rabat avec souvent des petites pressions pour maintenir ce grand col soit on le garde ouvert et j'aimerais bien un un perfecto avec les zips aussi sur les manches je trouve ça super super élégant ça fait un rappel ces zips sur les manches donc bon là pareil il faut que je trouve la pépite et le tissu donc je pense que je vais aller faire un tour dans les prochaines semaines chez Emmaüs déjà voir si je trouve certains tissus en seconde main j'irai peut-être aussi en ressourcerie cette semaine j'aurais plus le temps mais moi je pense que j'ai tout faire la semaine prochaine et puis sinon après je vais me mettre en quête de ce type de tissu tranquillement sur internet parce que j'ai pas vraiment de besoin vestimentaire pour l'automne mais j'ai envie de réaligner ma garde-robe avec en fait ce qui me correspond à moi et moins me laisser influencer par tout ce qu'on voit passer qui est à la mode voilà j'espère que cette vidéo avec ses petites inspirations vous aura plu dites moi ce que vous en pensez est ce que vous aussi vous vous faites totalement influencée par les réseaux et que des fois vous avez des prises de conscience comme ça vous dire mais qu'est ce que tu fais là tu es en train de t'habiller à dix mille lieues de ce qui normalement te correspond et te définit ou alors est ce que c'est juste moi qui suis totalement perméable aux inspirations extérieures je ne sais pas voilà et bien je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt et on se retrouve dans la barre en bas pour discuter un petit peu de nos ressentis à chacune bonne journée